Alors ici, l'image que je vous présente, c'est l'image du disque solaire, tel qu'il est fait, vous voyez, le 4 avril 2009, donc il y a à peu près un an. Donc, qu'est-ce qui prend ces belles images ? C'est le soleil coraux qui est à un des points de la grange, c'est le point de la grange L1, point d'équilibre entre le soleil et la terre. Donc il est suffisamment projoué la terre pour que l'attraction de la terre soit importante, mais éloigné du soleil, mais qui est très 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 massif pour que l'autre force qui agit sur lui, le maintient en bonne position d'équilibre. Donc comme il est entre la terre et le soleil, en permanence il peut obtenir des images du soleil. Alors ici, ce que je vous montre, c'est en fait des images qu'on a obtenues au mois de novembre, quand on est tous dans le Grand Nord, donc c'est en Norvège, dans la Norvège, au-dessous du cercle arctique. Alors souvent, je dirais, on associe avec l'apparition de taches solaires, des éjections de matière, dont certaines, si elles sont dirigées vers la terre, interagissent. Donc c'est essentiellement un proton qui interagit avec les lignes de champs magnétiques. Alors elles viennent s'enrouler autour des lignes de champs, pénètrent par l'épaule, et alors excite des molécules. Ici en l'occurrence, disons, la couleur verdard est due à l'excitation de molécules d'oxygène deux fois ionisées, alors qu'elles se déexcitent en émettant des rayes. Donc c'est vraiment de la lumière très qui, en tout mode chromatique, centré, c'est 49, 59 et 59, c'est bienvenu. Alors regardez bien, en l'espace de moins d'une heure, c'est peut-être même une demi-heure, un autre aspect de l'horreur. Vous voyez comme ça bouge, c'est très dynamique. Donc ici, il a plutôt une couleur verdard. Alors il s'agit ici, en fait, de l'excitation d'atomes d'hydrogène, qui, en se déexcitant, en fait, de l'état numéro 3 d'énergie vers le 2, émettent des photons Hα, pardon, à la longueur d'onde de 65, 63 h. Donc vous voyez ici une couleur rougearde, ici une couleur verdard. Donc, voilà. Vous voyez, c'est joué. Alors on a, en fait, cette fois-là, c'était le premier jour, pris une séquence de cette aurore qui avait déjà commencé vers 4 heures de l'après-midi et elle se terminait vers 2 heures du matin, non-stop. Et c'est dynamique. Alors là, ce sont des temps de pause de 30 secondes. Alors c'est beaucoup trop grand, en fait, beaucoup trop long. Donc, en l'espace de 30 secondes, vous la voyez se déformer, enfin, disons, prendre d'autres formes. Et on a toutefois, quoi, oui, produit, en fait, une séquence d'images toutes les 30 secondes pendant environ 4 heures. Alors ça va représenter un petit film, il n'est pas encore monté, mais un petit film qui va durer 15 secondes, avec un taux d'images de 25 secondes par seconde. Et donc, on va voir vraiment toute cette aurore se développer dans le cours de la nuit. Donc c'est très joli, si vous avez l'occasion d'aller dans le Grand Nord, je veux dire, c'est magnifique de voir ce genre de phénomène. Moi, ici, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi que le constellation, ceci? Grand Nord, ça? Ceci? C'est quoi? Non. Regardez bien, petit parallèle de l'homme qui est brillant. Vous ne voyez pas? Les rires. Et Véga. Et ici, un long cou qui vole dans la voie de thé. Et les ailes. Le cygne. Avec Dénèbre. Et probablement la taillir quelque part ici, quoi. Donc alors, au cours, évidemment, de cette séquence d'images, on va aussi pouvoir voir, oui, les constellations tourner. Parce qu'évidemment, c'était la rotation de la Terre. Celles-ci vont bouger, alors que la maison, enfin, vous voyez les maisons, si vous voyez, elles vont rester fixes. Et alors qu'on est presque au pôle Nord, la trajectoire de la Grande Ourse, quoi. C'est un mouvement comme ceci autour d'un axe qui est pratiquement verticule. Voilà. Donc, aujourd'hui, oui, c'est le dernier bon morceau, quoi, la méthode de Hamilton Jacobi. Donc, vous vous rappelez, là, notre problème, il est le suivant. On va essayer de trouver des transformations de coordonnées, transformation de coordonnées canoniques, qui nous s'adifieront souvent dans la vie pour résoudre les équations canoniques, les équations d'Hamilton, les équations de mouvement. On a déjà vu, là, oui, lors de le son précédent, qu'il y avait moyen, si on trouvait, par exemple, une transformation de variate canonique qui était cyclique, oui, donc dans l'Hamiltonien, et bien qu'il en résultait directement des intégrales premières, notamment les pi sont des constantes. Donc, ça, c'est une première façon de faire, oui. Alors, ici, c'est beaucoup plus violent, oui. Hamilton Jacobi propose un chose sinon, il dit, voilà, effectuons un changement de coordonnées de telle façon que le nouvel hamiltonien, que l'on va appeler grand K, voilà, soit égal à zéro. Alors, si grand K est égal à zéro, je vous rappelle, les équations d'Hamilton, nous disent que, eh bien, le cube pointé qui est égal à la dérivée de 3 par rapport au ppi, ainsi qu'à égal à zéro, ceci, ça fera zéro. Alors, le cube pointé qui est égal à la dérivée de 3 par rapport au ppi, ainsi qu'à égal à zéro, ceci, ça fera zéro. Donc, le cube pointé qui est égal à la dérivée de 3 par rapport au ppi, qui est égal à la dérivée de 3 par rapport au ppi, et bien, c'est aussi égal à zéro. Donc, sans résultat, ici, des constants, vous êtes d'accord, on va trouver que les montées, les biens sont des constantes en un peu détailé, et ici, les impulsions nouvelles, les biens seront égal à des constantes en un peu détailé. Et là, il n'y a plus rien à faire. Donc, résoudre, vous avez vu ces équations d'Hamilton, c'est extrêmement simple, parce que toutes les variables canoniques sont des constantes. Alors, ce que l'on sait, oui, c'est que lorsqu'on utilise une fonction génératrice d'une transformation canonique, le nouvel Hamiltonien est relié à l'ancien Hamiltonien, quelle que soit la classe de la fonction quanteste, par la relation que voici, on l'a rétabli pour laquelle classe de la fonction, c'est toujours ce genre de relation qu'on obtient. Alors, si grand K est égal à zéro, vu que j'impose grand K est égal à zéro, qu'est-ce qu'il en résulte là ? Il en résulte que H plus DL dT égal à zéro, où le Hamiltonien dépend des variables canoniques, du QI, du PI, du biliton T. Alors, on va choisir une fonction grand S, oui, de la deuxième catégorie, vous vous rappelez, c'est la fonction qui dépend des anciennes variables canoniques, enfin des anciennes coordonnées canoniques et des nouvelles impulsions canoniques. Alors, on l'avait appelé, en fait, F2, donc dorénavant, on va l'appeler grand S. Donc, je fais ce choix-là. On pourrait faire d'autres choix, oui, on arriverait au même résultat. Mais voilà un choix qui est proposé. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on sait bien que lorsqu'on utilise une fonction génératrice de deuxième type, il en résulte, il y a des équations de transformation de coordonnées, qui sont les suivantes. C'est que le petit PI était égal à la dérivée de F2, donc je vais l'appeler grand S, par rapport au petit PI. Et puis, on avait que le grand PI est égal à la dérivée de grand S par rapport au grand PI. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui caractérisait, en fait, les équations associées à une fonction génératrice de deuxième type. Alors, ce que l'on fait, donc, voilà, il y a un dérivé de S par rapport au grand PI. C'est la ration principale que je vais utiliser. Qu'est-ce que je fais ? Je viens remplacer dans 2.112 le P, enfin, le dérivé de S par rapport au grand PI, et le F, évidemment, par S. Alors, que devient 2.112 ? Bien, voilà, 2.14. Vous voyez que j'ai que l'amiltonien, alors, de Q1, ici, c'est QF, d'accord ? C'est par N. Ensuite, les PI, mais les PI, c'est la dérivée de S par rapport au grand PI jusqu'à la dérivée de S par rapport au grand PI. Alors, c'est du temps éventuellement, plus la dérivée de F en passant par S dS d'est égale 0. Et ceci, c'est ce qu'on appelle l'équation d'Hamilton-Jacobi. La fameuse équation d'Hamilton-Jacobi. Parce que, alors, qu'est-ce que c'est comme équation ? C'est une équation aux dérivées partielles de premier ordre pour les variables QI et du temps T. Donc, il y a F plus une variable. Et donc, si vous trouvez une fonction génératrice grand S qui s'adresse à cette équation, eh bien, vous allez pouvoir passer des anciennes variables canoniques à des nouvelles variables canoniques qui sont des consorts et qui, de plus, amulent le nouvel Hamiltonien, grand K, qu'est-ce que c'est ? Alors, évidemment, lorsque je vais... Donc, de cette relation, qu'est-ce que je peux déduire ? Eh bien, je peux trouver la dépendance de grand S vis-à-vis de QI et du côté, d'accord ? Et, alors, comme c'est une équation, donc, différentielle de F plus une variable pour la fonction S, je sais qu'elle va faire intervenir, en réalité, F plus une constante, hein, qui vont être déterminées par les conditions initiales. Bon, c'est ce qu'on va voir dans un moment. Donc, je vois, donc, que les P pointées I, c'est égal à moins des V que, par contre, I implique que c'est égal à zéro. Bon, alors, supposons que j'ai une solution S de cette équation de Hamilton-Jacques-Oui. Donc, je refais un affaire. Je dis, voilà, cette équation, elle va vous donner la dépendance de S vis-à-vis de QI et du temps T. Et si vous me demandez, mais, oui, mais, S dépend aussi, hein, S, tout comme F2, dépend de grand P, quelle va être la dépendance de S vis-à-vis de grand P ? Bien, la réponse, elle se trouve ici dans cette équation. J'ai que les grandes I, ce sont des constantes alpha I. Donc, la fonction grand S, oui, soit une fonction de petit Q, puis des constantes alpha au lieu de grand P, vu que grand P est un alpha, et du temps T. Alors, c'est pour que, ici, vous voyez, donc, une solution, grand S, qui dépend, donc, des QI et QF, ensuite du temps T, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, de F plus une constante indépendante qu'il va falloir déterminer, hein, parce qu'on devait faire une équation au défi de partiel, hein, donc, F plus une variable indépendante. Alors, ce qui est bien de noter, c'est que la fonction S dans l'équation de Hamilton et Jacobi, sur laquelle je reviens ici, n'apparaît que via des dérivés partiels, oui. Ce qui veut dire que si la fonction S, bon, que j'appelle solution complète, satisfait cette équation, eh bien, la fonction S plus alpha, oui, satisfait aussi à l'équation de Hamilton et Jacobi, étant donné que lorsque je prends la dérivée de S, donc, j'obtiens ici que l'arrivée de la fois, c'est égal à 0, eh bien, oui, c'est aussi une solution à l'équation de Hamilton et Jacobi. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'une dérivée plus une constante qui apparaît dans la solution complète, oui, est une constante qui apparaît sous la forme d'une constante additive. D'accord ? Donc, en définitive, je peux dire que ma solution complète, c'est une fonction S0 qui dépend de F constant, plus une F plus unième qui est d'une constante additive. Bon, quand je réinjecte ceci dans les fonctions de Hamilton et Jacobi, comme la fonction S n'apparaît pas de façon littérale, mais simplement via des dérivées partielles, la constante S plus unième va disparaître. Et donc, c'est pourquoi, dorénavant, je dis, bien, en fait, ma solution complète, elle ne dépend que de F constant indépendant. Donc, je prends mon convention que, en fait, la fonction génératrice est toujours définie et consente additive. Donc, si je trouve cette solution-là, et évidemment, il peut en exister plusieurs, mais moi, je suppose au moins qu'il en existe une, et bien, cette fonction, si elle satisfait l'équation de Hamilton et Jacobi, me garantit que la nouvelle transformation de la variable canonique que j'ai obtenue, sont telles que toutes les variations sont des constantes, et que le nouvel Hamiltonien, grand cas, égale 0. Donc, c'est très facile de résoudre ce type de problème lorsqu'on y arrive. Évidemment, ce que l'on va voir, c'est qu'en fait, c'est une équation, au lieu des partiels, qui est très compliquée à résoudre, mais qu'elle peut se simplifier dans certains cas de figure que l'on va identifier dans un moment. Donc, je vois qu'elle, que mes nouvelles impulsions canoniques sont des constantes, alpha i. Ah oui, ce que je fais, je me dis, je sais que mes nouvelles impulsions sont des constantes. Or, ici, j'ai besoin de f constantes indépendantes. Donc, je peux, en fait, les identifier, oui, aux nouvelles impulsions canoniques, tout simplement. Donc, c'est ça, la signification de cette équation 2.19. Alors, l'équation 2.20, je l'ai déjà publiée tout à l'heure, donc, c'est celle-ci. Donc, pour une fonction génératrice de type 2, on a rétabli cette équation auparavant. Alors, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire ? Eh bien, elle va me permettre de définir les constantes alpha en fonction des conditions initiales. En effet, imaginez que je me place à l'instant t égale t0. Alors, bon, les pays vont à la loi PI0, les QI, QI0. Eh bien, je vois qu'en inversant cette équation-là, donc, donc, il faut en réalité que le déterminant, donc, on va bien arriver, de la matrice, la dérivée seconde de S par rapport au alpha J et au QI sur différents zéros. Donc, si cette condition aussi est réalisée, je vais pouvoir expliciter les alpha J en fonction de T0, de Q0 et de PI0, les conditions initiales. d'accord ? Ensuite, le deuxième ensemble de la situation, qui était celle-ci, donc, grand Q égale S des PI, dont le grand S dépend des Q, des petits, euh, des grands P, mais les grands P sont des armes, c'est des grands P. Alors, lorsque j'arrive par rapport à PI, ben, comme les PI sont des constantes alpha I, je n'arrive pas à rapport à alpha I, je sais que mes QI sont aussi des constantes bêta I. Alors, ce deuxième ensemble de l'équation vont me permettre de déterminer les valeurs de ces constantes bêta I en choisissant l'instant T0 pour lesquels les coordonnées QI valent QI0. Donc, les alpha, je les ai fixés à la manière de l'équation précédente. Donc, je peux définir la valeur du constant de bêta I, ici aussi, en fonction, vous voyez, de conditions initiales. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre ? Ben, maintenant que je connais mes alpha I et mes bêta I, cette relation-ci me permet de connaître, en fait, la dépendance de Q en fonction du temps T. D'accord ? Si, maintenant, je connais Q en fonction du temps T, je vois que ces deuxièmes lieux d'équation vont me permettre de connaître le PI en fonction du temps T. Bon, et toujours des constantes alpha I, bêta. D'accord ? Donc, bon, ceci résulte de cela, que j'avais déjà établi tout à l'heure. Et donc, je redis, voilà, que pour mon lien de 2.129, étant donné que les alpha et les bêta ont été fixés en fonction des conditions initiales, je vais pouvoir trouver QI en fonction, bon, des alpha I, des bêta I et du temps T. Voilà, donc, j'ai ma solution complète au problème. Ensuite, je réagène 2.123 dans 2.101, et j'obtiens, alors, le PI en fonction des alpha I, bêta I et du temps T aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour que je puisse extraire, hein, que ce soit de cette équation, que ce soit de cette équation-là. Bon. Un certain type d'inconnu en fonction des autres, c'est le déterminant de cette transformation, enfin, de cette matrice-ci, soit différente de zéro. Donc, c'est ce que j'avais indiqué là. Et dans ce cas-là, je dis, voilà, j'ai une solution complète, et je vais voir comment je procède. Bon, on va le faire sur des exemples, hein, dans un moment. Mais, voilà la philosophie. Vous avez des questions ? Rien de compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais rien de difficile. Ok. Alors, on peut se demander, tiens, cette fonction S de Q alpha de T, hein, oui, physiquement, oui, est-ce qu'elle a une signification précise ? Eh bien, vous allez voir que c'est... Ça, c'est amusant. Je pense que c'est dit dans les notes, mais ce n'est pas démontré dans les notes, donc on va le faire tout de suite. Qu'en fait, la fonction S, donc, qui est solution de l'équation de l'équation de Montagnacoli, et qui vous permet de trouver des nouvelles variables économiques qui sont les constantes, en amontant bien grand qu'égal zéro. En fait, cette fonction de Montagnac, on va le démontrer, c'est l'intégral d'action. Vous vous rappelez l'intégral d'action ? L'intégral de L dt. Donc, c'est amusant. On se dit, tiens, le mécanique, c'est... Alors, voilà. Alors, si on la trouve, on dit, voilà, c'est la fonction principale d'un mille termes. D'accord ? S. Alors, sur ce transport-ci, je vais vous donner une chose, c'est bien l'important d'action. Alors, en effet. Vous vous rappelez que... Ça, c'était bien le théorème de Montagnacoli. On avait vu que l'intégral suivant le principe de Montagnacoli modifié, par posant, c'est une coordonnée, c'était ceci. Ça se met rien d'autre que de la grange en fait. Pi du pointé i moins h, c'est de la grange r. Ceci, c'est de nouveau la grange r si vous voulez. Les deux intégrants ne diffèrent que par la dévier totale d'une fonction grante r. Alors, on vient de dire, mais tiens, les nouvelles coordonnées canoniques que l'on a trouvées, elles sont constantes. Donc, ça veut dire que les deux points de pi sont égaux à 0. Oui, ça c'est 0. Et le grand K, par hypothèse, c'est aussi égal à 0. Donc, je vois que le dièse de t est égal à ceci. Mais ceci, c'est de la grange r. Ça, c'est de la grange r. D'accord ? Donc, je trouve que le dièse de t est égal à la grange r. Et maintenant, en l'intégrant, je trouve que le s, ce n'est rien d'autre que de l'intégrale, de la grange r, dt. Et ça, c'est l'intégrale de la décière. D'accord ? Donc, en réalité, la fonction principale de Hamilton, qui génère une transformation de variables canoniques, qui est telle que, toutes les coordonnées, cette fois-ci, sont des constants, la Newtonian 4 est égal à 0. Et cette fonction génératrice de cette transformation canonique, c'est l'intégrale d'action. Bon. Oui, donc, vous allez voir, à partir d'ici, je crois que dans les notes, donc je ne sais plus le numéro de page, mais je vous le dirai tout à l'heure, il y a des petites erreurs. En fait, c'est des primes qui manquent pour bien comprendre la théorie. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai ajouté hier. Oui, on ne les voit pas mettre ici. Je ne me suis pas rendu compte que j'aurais dû... Bon, voilà. Lorsque toutes les équations seront là... Alors donc, ce que l'on a fait ici, oui, on va se placer dans un cas de figure qui est très, 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 très courant en mécanique Hamiltonienne. C'est le cas où l'Hamiltonienne ne dépend pas du temps T. D'accord ? Donc, supposons que le temps T n'intervienne pas de façon explicite dans l'Hamiltonienne. On a vu, c'est très, très quand. C'est lorsque, par exemple, des liaisons sans sclérone. Eh bien, que devient l'équation d'Hamilton-Jacob ? Donc, ben la voici, c'est l'Hamiltonien, grand H, donc qui dépend de QI. Pi, petit Pi, c'est la dérivée de S par rapport à QI. Débulté, le temps T, mais le temps T a disparu de l'Hamiltonien, on n'en dépend pas. Pi plus la dérivée de S de T, égale 0. Donc, voilà ce à quoi se réduit l'équation d'Hamilton-Jacob. Alors, je vais postuler ici, hein, que la solution, oui, pourrait être de la forme suivante, regardez bien. Je dis, voilà, supposons que la solution que je recherche soit de la forme suivante, donc, c'est en fait la somme de deux termes. Alors, ce que je fais pour l'instant, je procède à une séparation de variables. D'accord ? Je sépare la variable temporelle des autres variables. Alors, pourquoi je le fais ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, le temps apparaît comme une variable muette, cyclique dans l'Hamiltonien. Alors, chaque fois, on le verra dans la suite, qu'une variable est cyclique par rapport à l'Hamiltonien, eh bien, je vais pouvoir procéder à une séparation de variables. Donc, je dis, voilà, très bien. Je dis, voilà, supposons que la solution que je recherche, c'est une fonction W, qui nous dépend que des coordonnées QI et des nouvelles inversions B, la fonction négationale, puis, moins alpha 1 de T, moins alpha 1 de T. Alors, je vais injecter maintenant cette solution-ci dans l'équation de 126. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ? Regardez bien, j'obtiens que l'amiltonien, qui dépend toujours de 2 de QI. Alors, lorsque je dérive S par rapport à QI, ça revient à dvW par rapport à QI. Et le QI, là, n'apparaît pas. Donc, lorsque je dérive ceci par rapport à QI, ça me fait 0. Donc, ceci devient dv par rapport à dQI est égal à quoi ? À moins ds dt. Maintenant, lorsque je dérive ds par rapport au temps T, le temps n'apparaît que là, il n'apparaît pas ici. Donc, la dérivée temporelle de W donnez 0, et là, il va en rester que ce serait égal à moins alpha 1. Mais moins moins alpha 1, ça fait alpha. Donc, je trouve que, tiens, l'équation d'Hamilton Jacobi se réduit, d'accord, à cette équation-ci, qu'on appelle, en fait, la forme réduite de l'équation d'Hamilton Jacobi. Donc, le hamiltonien, en fait, est égal à une constante. Ça, je pouvais m'en douter. Parce qu'on avait vu, chaque fois que le hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps T, le hamiltonien est une constante. Et en général, cette constante, ce sera l'énergie totale, du système mécanique, bien entendu. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. Donc, on obtient cette équation, donc, qui est appelée l'équation d'Hamilton Jacobi réduite, ou, parfois, tout simplement, les façons d'Hamilton Jacobi. Donc, je... Je vois, tiens, c'est... C'est déjà bien, parce que le temps T n'interprète plus dans cette équation-ci. Donc, j'ai réduit la difficulté du problème, évidemment, oui, parce que, maintenant, W, je dois approuver la fonction W, hein, qui génère cette équation-ci, et qui ne dépend plus que de F variables indépendantes, qui sont les QI. Donc, je pourrais dire, comme tout à l'heure, là, oui, bon, ben, ça veut dire que la solution va faire intervenir F constant, cette fois-ci, oui, mais il y aura une des constantes qui seraient une constante additive, oui, donc il n'y aura plus que F moins une constante, qui, plus ce alpha-1, qui est... qui traduit la consommation de l'énergie de mon système mécanique, mais il y aura encore une fonction qui va dépendre de F constant. Donc, ça, c'est l'équation de Hamilton-Jacovic réduite. Bon, je vais écrire ici. Donc, si le Hamiltonien ne dépend pas explicitement du T, alors, l'équation de Hamilton-Jacovic se réduit à H, qui dépend du Q. ensuite, les Ds d'équipe, donc, les WD d'équipe, et tout simplement, il y aura alpha-1, comme ceci. Donc, voilà, je vais faire un petit résumé. J'ai une fonction qui est d'équipe, grand S, donc, qui est une fonction génératrice, une fonction principale d'Hamilton, qui me permet d'effectuer un changement de variable canonique qui va me conduire à des valeurs des PI, des QI, et un grand K qui est égal à 0. Si maintenant, je regarde le cas où l'Hamiltonien ne dépend pas excessivement du T, eh bien, la solution complète sera de cette forme-là. Alors, je la réinjecte, et puis, j'accouche, en fait, d'une nouvelle équation qui est quand même plus simple, parce que j'ai une variable en moins que précédemment, et que j'appelle l'équation d'Hamilton-Jacovic. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est important, c'est qu'en fait, la fonction W, vous voyez, la fonction W, je pourrais la prendre comme une fonction génératrice, d'accord, d'une transformation de variante canonique aussi. Maintenant, j'oublie, c'est plus S maintenant, c'est W. Et je peux me demander en quoi la transformation va-t-elle différer de la précédente, eh bien, je vais vous démontrer qu'elle va induire un changement de variante canonique qui sera tel que toutes les nouvelles impulsions seront aussi des constantes, de ce quoi, une de ces constantes sera égale alpha 1, je sais que c'est égal, en fait. Alors, non, ce que je dois faire, je dois être prudent, et c'est ce qui n'est pas fait dans l'élan, je dis voilà. Lorsque j'avais la fonction W, j'effectuais un changement varié de petit Q vers le grand Q, le petit P vers le grand P, d'accord, et cette fois-ci, je dis, je prends une fonction d'ongle S qui est demandée de petit Q, de grand P, et du grand P. Et maintenant, je pose la question, si je me considère que la fonction W, qui est, ne dépend que des petits Q et des grand P, comme ceci, avec une transformation de variante canonique qui est utile de petit Q, je vais aller vers le grand Q pris, je les distingue de celle-là, a priori, et des petits P qui ont des nouveaux grands B pris, d'accord. Alors, ce que je fais, j'impose, donc, je sais que cette solution-là va dépendre, je l'ai dit, de F constantes indépendantes, j'impose, en fait, que ces F constantes soient, en fait, les abusants. donc, je dis, voilà, je veux que toutes mes impulsions soient les constantes et de surprendre, regardez bien, j'impose que le A'1 doit être égal aux nouvelles à l'étonnière d'A'1. soit justement c'est constantes et de surprendre que la première, alpha prime prime prime, soit égale à 4 prime, la valeur du nouvel Hamiltonien. Lorsque je note, oui, c'est que, tiens, cette nouvelle fonction génératrice, elle ne veut pas intervenir de tante. On est d'accord ? Ça veut dire que le nouvel Hamiltonien, oui, est égal à l'ancien, est égal à grand H. Oui. Mais grand H, c'est égal à alpha A. Donc, je crois que alpha prime, est égal à alpha A est égal à grand H est égal à 4 prime. Ça, c'est déjà important. Ensuite, les autres équations, qu'est-ce que vous me donnez ? Donc, elles seront de ce type-là. Donc, j'aurai que, bon, les petits pays, là, seront égales à la dérivée partielle de W par QI. Et ensuite, j'aurai que les grands QIQ seront égaux à la dérivée de W par rapport au grand P'IQ. Et ça, c'est aussi égal à le dérivée de W par rapport au alpha I, comme ça. Donc, ce que je sais aussi, donc je prends tout de vous, c'est que les P'I.T sont égaux. Alors, mon dérivée par rapport au grand P'I, je fais qu'Aprime, c'est égal à alpha A, donc la dérivée de qu'Aprime par rapport à QI serait végans. Bon, je trouve bien, effectivement, que les P'I seront déconsants, qui sont bien mes apports de QI, donc tout serait cohérent. Et enfin, ici, quand je calcule les Q.TQIQI, qu'est-ce que je trouve ? c'est égal à mon moment la délivrée de K' par rapport au grand P'I mais les grands P'I' ce sont les αP'I et ici je trouve donc que K' c'est α1 oui K' c'est α1 ou α1 donc chaque fois que I sera différent de 1, j'aurai 0 et si α'I est égal à α'1 comme K' est égal à α'1 la dérivée d'α'1 par rapport à α'1 ça me fera 1 enfin ici j'ai pas de mon temps c'est un peu plus ici pardon donc j'aurai la donc c'est I égale par α d'accord ? Monsieur, vous avez appris I' derrière avant qu'I' c'est par rapport à I démonstant d'A et comme K' est égal à plus constant bon j'en fais 0 donc je retrouve bien celui-ci tout le temps l'arrière ce que je vois là oui c'est que maintenant les Q' point T'I c'est soit égal à 0 enfin ce qui applique aussi évidemment je voudrais bien que Q'I sera égal à β'I si I est différent de 1 d'accord ? et que si c'est 0 si la dérivée par rapport au temps est égal à 0 ça veut dire que Q'I est une constante par contre si I égale 1 alors je trouverais que Q'I serait égal évidemment à T plus Q'I constante donc je vais appeler β'I ça c'est 6 I égale 3 donc qu'est-ce que je vois ? c'est ça le résultat important oui c'est que ici ces fonctions génératrices S elles me généraient des nouvelles coordonnées qui étaient égales à des constants B'I et des grandes P'I qui étaient des constantes alpha I et ensuite je peux dire aussi avec Q'I est égal à 0 et là si je prends dans l'équation de Hamilton-Jacobi-Réguide donc qui est en principe plus facile que l'autre cette fonction génératrice qui induit une transformation de l'organe péronique qu'est-ce que j'obtiens ? en résumé je tiens en fait que les P'I sont toutes des constants alpha I'I avec la condition que alpha I'A c'est égal en fait à alpha I'A c'est égal à 4 prime c'est égal à H'A c'est égal à l'énergie totale de mon système mécanique en fait et enfin je trouve que les Q'I les Q'I donc ce sont aussi les constants B'I'I'I'I I'I'I'I'I donc c'est la même chose que la, si vous voulez mais à la différence qu'il y a une des variables qui n'est pas une intégrale première, qui n'est pas une constante, c'est égal à t plus b'hôpital d'un, donc si i égale n'a. En gros, ces deux transformations induisent une transformation qui est assez semblable. Pour les pi, ils ont toutes des constants, pour les pi, ils ont presque toutes des constants, ils ont toutes des constants, excepté une, qui elle, dépend du temps t, et pour la Vuittonia, eh bien là, il est exactement égal à 0, parce que là, j'ai imposé qu'ils étaient égales à l'énergie totale de l'encéstémique. Donc, certainement dans la note de cour, je vais apporter des petites corrections, parce qu'il manque, il manque, vous voyez, des primes un peu partout, qui n'apparaissent pas, vous voyez, toutes ces primes-là, primes-primes, il suffit que je revienne en arrière, là, voilà toutes les corrections qu'il y aura à apporter, vous voyez. En réalité, ce qu'il y a, ce n'est pas faux, oui, mais il faut simplement leur se dire, tiens, bien, les coordonnées Q, qui sont induites lorsque j'utilise le transforme U, V, nous correspondons après, les coordonnées qui sont induites par la transformation S, et donc, pour les citer à V, là, j'ai décidé de les primer, comme ça, la différence est claire. Vous voyez, ça, c'est sans toutes les petites corrections qu'il y aura à apporter, mais ça se situe déjà dans les diapositives qui sont mises sur le site web, donc quand vous allez sur le site web, déjà, vous avez la version correcte, évidemment, sous forme d'affiché PDF. Donc voilà, tout ce que j'ai fait, là, sur les diapositives, c'est ce que j'ai fait au tableau. Oui, c'est tout ce que j'ai fait au tableau. Voilà. Et donc, après ce petit parenthèse, on revient, là, maintenant, à la suite. Donc, je vais présenter, maintenant, en quoi consiste, donc, je vous ai dit, à l'équation de Hamilton-Jacobe, même rédite, quoi, oui, qui est une équation assez compliquée à résoudre, mais on y parvient si on peut procéder à la méthode de séparation des variables. Alors, je vous ai dit, chaque fois qu'une variable est commuette ou cyclique dans la Hamiltonienne, eh bien, j'allais pouvoir procéder à la séparation de variables. Et puis, vous verrez qu'il y a aussi d'autres cas pour lesquels on pourra aussi procéder à la séparation de variables. Et si on parvient à séparer toutes les variables, eh bien, alors là, on trouve une solution, je dirais, rigoureuse, quoi. Et on le fera, en fait, dans le cadre de trois petits exercices, on va appliquer la méthode pour que vous compreniez bien. Donc, je m'en reviens, donc, à l'équation de Hamilton-Jacobe, donc, tout à fait générale, où vous voyez, ça n'est pas encore du temps t. Et je me dis, voilà, comment je peux procéder, donc, à la méthode de séparation des variables. Eh bien, pour y arriver, oui, comme je l'ai dit, je suppose que dans tous les cas pratiques, et ce sera toujours comme ça, la méthode n'a dépend pas explicitement du temps t. Donc, t devient une variable cyclique, donc procédons à la séparation de variables pour le temps t. Donc, on l'a déjà fait un petit peu précédemment, mais ici, on en fait d'une façon plus rigoureuse. Donc, je pose la solution complète, grand S, comme étant égale à la somme de deux fonctions où j'ai séparé la variable temporelle des autres variables. Donc, dans cette fonction-ci, interviennent toutes les autres variables, on ne peut que le temps t, et ici, il n'intervient que le temps t. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je réinjecte cette forme donnée pour l'expression de la fonction génératrice dans l'équation de l'automne en japonie. Et que devient l'équation 2.114 ? Eh bien, elle devient ceci. C'est que le grand H dépend de Q. Ensuite, la dérivée de S par rapport à Q, je vois que ça, c'est égal à 0. Je vais dérivée par rapport à Q. Ensuite, ici, plus la dérivée de S par rapport au temps t. Mais le temps t intervient ici. Donc, ce sera la dérivée de 0 par rapport à Z, plus 0, égale 0. Alors, quand je vois cette équation, je vois qu'il y a deux termes. Un terme, enfin, dans l'ordre de gauche. Un terme, on n'intervient que les variables indépendantes Q. Et là, on n'intervient que le temps t. et le temps t n'intervient pas ici. Et le temps t n'intervient pas ici. Je veux que la somme des deux soit toujours, tout le temps, égale à 0. Mais la seule façon d'y arriver, oui, c'est que les deux termes soient constants et de même valeur m'être opposée. D'accord ? Donc, ce que je fais, je vais poser que ceci est égal à alpha 1. D'accord ? Mais dans ce cas, ceci serait égal à moins alpha 1. Donc, je vois que la dérivée de S0 par rapport à Bt égale à moins alpha 1. Alors, ceci, c'est facilement intégrable. Parce que vous n'avez plus qu'une... Ce n'est plus une équation dérivée partielle, ici. C'est, en fait, une équation... une équation dérivée totale, en fait. Donc, je peux l'intégrer facilement. je trouve que S0 est égale à moins alpha 1 fois T. D'accord ? Donc, S0 est égale à moins alpha 1 fois T. Alors, comme ceci est égal à moins alpha 1, j'obtiens que ceci doit être égal à alpha 1. Et vous voyez, donc, on l'avait fait tout à l'heure, mais qu'en procédant par la méthode de séparation de barrières, oui, eh bien, je trouve que pour ma solution, j'ai déjà, bon, l'expression de ce membre, de ce terme qu'il y a par un gauche. Et puis, pour le deuxième, je dois résoudre cette équation qui n'est rien d'autre que l'équation de Hamilton-Giacobis réduite que l'on avait établie tout à l'heure. D'accord ? Et pour lequel, bon, j'ai tous les outils, tous les outils qui sont ici pratiqués pour trouver la solution de double d'enfonction de Q et de T. Oui ? Parfois, quand on obtient c'est la création de l'équation de 149. 149, oui. Comment tu fais pour intégrer ? Un an pour arriver à... À 241 ? Non. Non. Ah oui, comment on l'obtient ? Oui. Donc voilà. Ici, dans cette expression-ci, on est d'accord que le W ne dépend que de Q et de Alpha. Donc, les seules variables indépendantes qui apparaissent ici, ce sont les Q. Le tanté n'interprérent pas. Ici, dans E0, interviennent seulement des constants et le tanté. Mais les QI n'interviennent pas ici. Donc, tout ceci peut dépendre des QI qui varient de façon indépendante du tanté. Et ici, le tanté qui peut, dans une façon indépendante, des QI. Donc, je veux que la suite des deux soit toujours égale à zéro. La seule façon d'y arriver, c'est de dire, mais voilà, ces deux quantités doivent être des constantes et les valeurs de ces constantes doivent être égales et opposées. Donc, ceci, si je pose égale à Alpha 1, ceci est égal à moins Alpha 1. Et j'aurais toujours que Alpha 1 moins Alpha 1 gagne à zéro. Donc, ici, je pose, celui-ci est égal à moins Alpha 1. Donc, ça s'intègre facilement, voilà ce que je trouve comme solution. Et, pour l'autre, eh bien, je retrouve, en fait, l'équation de Minton, j'ai commis réduite. Alors, je pense que la suite, c'est de regarder le cas où j'ai, je considérerai toujours, je considérerai toujours des Hamiltoniens qui ne dépendent pas explicitement du Tanté. Donc, la solution complète sera toujours de ce type-là. Donc, la seule partie du problème qui reste, c'est de résoudre l'équation de Minton-Jacobie. Donc, maintenant, je vais repartir de l'équation de Minton-Jacobie prévue. Donc, c'est ça. Et supposer que, dans celle-ci, par exemple, ah non, on fait d'abord une application. D'accord ? D'abord une application. Donc, une application qui est bienvenue, comme ça, vous avez, pour faire un peu plus explicitement. Donc, je considère l'oscillateur harmonique à une dimension. D'accord ? Donc, c'est l'oscillateur qui vibre sur une dimension. J'ai une consomme de raideur, un petit cas. Et je sais bien que l'expression de la Mintonienne, donc on a déjà établi ça lors de son précédent, en fait, donc c'est égale pour l'expression d'énergie cinétique. Donc, c'est 1 demi Mv², oui, mais V est égale à P sur M, donc on fait P carré sur M, plus l'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique. Donc, je vous rappelle que la force qui fait revenir un particule vers le centre, non, circonstante de raideur fois la psis, bon, elle dérive du potentiel, évidemment, ça l'est proportionnel au carré des états psis humains. Bon, c'est ce qu'on voit là, donc, on trouve cette expression-ci. Alors, je vois que dans cet Hamiltonien, le tenté n'intervient pas de façon explicite, oui, mais supposons que je ne sache pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, je dis, voilà, je repars ici, vous voyez ce que j'ai fait ? Je ne devrais pas, je devrais directement aller vers la forme de l'équation d'Aminton, j'ai copie réduite, mais supposons que je n'ai pas remarqué. Donc, je dis, voilà, je pars de l'équation d'Aminton, j'accopie générale. Donc, c'était quoi ? Eh bien, je vais remplacer ici, dedans, le P, par la dérivée de S par rapport à Q, et le Q, je le laisse tel quel. Donc, c'est, bien, 1 sur 2N, fois, vous voyez, dérivée de Q, plus, comme là, j'ai 1 sur 2N, là, c'est 2N carré, fois oméga 2, Q2, et puis, plus de DZT, égale 0. Alors, je procède, comme on l'a fait tout à l'heure, je dis, voilà, je suppose que la solution complète a cette formule-là, donc, je viens à la gérer dans l'équation d'Aminton Jacobi, et je retiens ceci, tout d'abord, on a vu que S0 est égale à moins alpha 1T, et l'équation d'Aminton Jacobi réduite, bon, c'est dire que ceci est égale à alpha 1, ceci est égale à moins alpha 1, donc, si on a vu, dire que ceci est égale à alpha 1, c'est dire ceci, pour la dérivée de S par rapport à DQ, et de la dérivée de W par rapport à DQ, d'accord ? Et ceci, en réalité, ce n'est plus une équation aux dérivées partielles, c'est une équation différencielle, d'accord ? parce que je n'ai qu'une seule variable, petit Q, je n'ai pas créé un Q2, j'en ai pris une seule, j'ai une seule variable, petit Q. Donc, ceci, c'est facilement intégrable, alors, on peut, on va le faire un tableau, on va le faire. je vais trouver, je vais trouver, que la dérivée de W par rapport à DQ, ça va égale à quoi ? Eh bien, donc ceci, ce sera la simicathèse, alors, 2N alpha 1, donc, j'ai remultiplié par 2N alpha 1 là, et j'ai fait repasser à droite le M2 en égale de W, et ensuite, j'ai pris la raison gaffe, tout simplement, et ça, c'est la dérivée de W par rapport à DQ, d'où W, est égale à, c'est peut-être pas W que je ferais, je ferais, oui, c'est bien ceci, non, le W est égale à, alors, vous voyez, je mets en évidence, la raison garelle de 2N alpha 1, donc, c'est une 2N alpha 1, pour l'intégral, et là, la raison garelle de 1, on doit, alors, là, on va rester à M, donc, on prend l'oméga 2, et un plus 2, alors, le 2 là, je dois le faire apparaître ici, et la raison garelle de 1, comme ceci, il y a de l'orna, je mets la 2N, comme ceci, on est d'accord ? donc ça, c'est, c'est le W. Alors, maintenant, je vais réutiliser, donc, donc, ces équations-ci, donc, vous voyez, j'utilise notamment, la 2.121, je ne crois pas que la 2.121, je ne crois pas que la 2.121, je l'ai ici, peut-être de l'autre côté, et puis voilà, je vais le voir, ouais, c'est plutôt celle-là que j'utilise, regardez-le, j'utilise celle-ci, donc, que le, j'ai le Q'1, en fait, donc, regardez cette mouille-ci, ne regardez pas celle-là, je m'en sache pas, cette mouille-ci, j'ai que, Q'1, c'est l'interrivée de W, par rapport à Alpha A, et je vois que, donc Q'1, donc Q'1, c'est égal à la dérivée de W, par rapport à, bon, là, Alpha'1, mais Alpha'1, c'est Alpha A, alors ça, c'est aussi égal à T plus, c'est aussi égal à T, plus Beta A, alors, c'est pourquoi, je trouvais que, Beta A, est égal à, dW, par rapport à Alpha A, moins T, donc, je sais si, je décide que, le Beta A, est égal à, la dérivée de W, par rapport à Alpha A, moins T, c'est ce qu'on va apparaître ici, W, égale dérivée de W, par rapport à Alpha A, moins T, alors, je dois dérivée W, par rapport à Alpha A, alors comment faire, donc c'est, je pense qu'il faudrait arriver, le mieux, c'est que je redistribue, en fait, donc, je réécris, très simple, de façon suivante, le W, est égal à, la racine carrée de, alors, ici, ça va me faire, un demi, puis ça va me faire, un demi, puis ça va me faire, un demi, sur la racine carrée, 2, 2M, Alpha A, voilà, M², on met le deux, Q2, comme ceci, donc là, je décide, et alors je dois encore venir dériver ce terme-ci par rapport à α1 donc c'est là qu'on va me donner ici un 2L un 2L alors le 2 sur 2 c'est le fait là voilà et alors je peux maintenant venir remettre en évidence le 2Lα1 donc je dis ok je vais ici remettre 2Lα1 comme ceci donc ici je vais avoir 1 et ici je divise par 2Lα1 donc voilà ce que j'obtiens donc je regarde si c'est bien ce que j'ai au tableau alors le N sur la racine carrée de 2Lα1 fait ceci que là je porte vraiment N je vais remettre le racine carrée là alors j'obtiens que β1 égale la racine de M sur 2α1 donc en réalité ici il y a une erreur il y a une erreur me semble-t-il donc c'est à vérifier je ne sais pas si mon 2 est en haut ou pas mais il faut le vérifier ensuite il faut l'intégrale donc ici le dq sur la racine carrée de 1-2 tout ce qui est suivant ça c'est correct c'est correct donc il y a peut-être ce 2 là pour vérifier je ne sais pas si il est en haut ou pas oui ça en est le deuxième alpha en évidence c'est le deuxième c'est le deuxième et la même de l'autre aussi c'est le deuxième en évidence attend donc c'est le passage de là-là tu l'as actually ah c'est le sol à 5 c'est le quartier je répète tu vas dire c'est le quartier un ou deux attends peut être qu'on peut recommencer c'est tout simple oui je efface ici on recommence on est d'accord avec ce résultat là avec ce résultat le inférieur est correct donc l'autre le gate mitigé par rapport alpha donc j'obtiens bien que c alors je vais reprendre tout d'abord le plein demi ensuite sur la racine carré de 2M alpha A, M2, O, M2, Q2, fois Q, et puis je dois faire fois 2M, juste, ça c'est comme ça. Donc le 2, et le 2, c'est simple qu'il faut prendre ceci. Voilà. Alors ce que je fais, donc j'ai bien dit que je fais repasser la racine carré de 2M alpha A, ici, à gauche. Donc je mets ici racine de 2M alpha A. Donc ici, j'aurai 1, ça c'est pas bon. Donc ici j'aurai 1, et là je dois diviser par 2M alpha A. Alors, donc le M et le M se simplifient, et puis on obtient le même résultat que tout à l'heure. Ah, oui ? Pardon ? Oui, j'ai l'impression. Donc dans les notes, là, oui, quel est le texte de tel qui est indiqué ? C'est celui-ci ou là ? C'est celui-ci, oui. Donc il faudra vérifier lequel est le vent, oui. Mais bon, ça ne me casse pas plus que ça, je veux dire, oui, c'est vérifiable. Donc on sait qu'il y a peut-être un 2 qui doit être en haut ou en bas. Oui. Alors, maintenant, quand on regarde ce résultat-ci, cette intégrale-là, est-ce qu'elle est facilement réalisable ? Eh bien, je dis oui. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais effacer celle-ci du haut, celle-ci du haut, d'accord ? Donc, je dis voilà, dw par rapport à α1 est égal. Alors, je vais faire le changement de variable pour ici. Je vais poser, hein, x comme étant égal à... Alors, je vais mettre la résine qui a été de m sur 2. Vous allez faire ça. 3 omq. Donc, si je fais ce changement variable, je vois bien que cette quantité, nous allons faire 1-x². J'aurais bien 1-x². Alors, ici, on suit donc le dq, hein. Ce sera égal à... la résine qui a été de 2α1 sur n. Oui. Donc, le dq, ça va nous faire 2α1 sur 2α1, comme ceci. Alors, le dq, ça va nous faire 2α1 sur 2α1, comme ceci. c'est même, fois l'intégrale de 1 sur la racine carrée de 1-x²dx. D'accord ? Il manque 1 sur omq. Il manque quoi ? Le 1 sur omq, pour le dx. Oui, il manque... Qu'il a été de dx. Donc, ici, je vais mettre fois 1 sur omq. Alors, je vais continuer sur ces principes. Donc, j'obtiens que le dx de w, par rapport à alpha1, sera égal en définitive. Alors, vous voyez, le m et le m se simplifient. Les 2α1 et le m se simplifient. Il va m'arrêter 1 sur omq. fois l'arrêt en consinus. Alors, le x, oui. Mais le x, ce sera, ceci en réalité. Ce sera la racine carrée de n sur 2α1, fois omq. Alors, cette dérivée, c'est égal à β1 plus t. Donc, tout ceci est égal à β1 plus t. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je continue. Je continue. J'aimerais bien, vous voyez, extraire le but de cette relation-ci. Et c'est facile, hein, parce que je vais d'abord, hein, j'oublie ceci. Je vais multiplier par ω ce qu'il y a ici entre parenthèses. Et ensuite, je vais prendre le sinus, de l'arsinus à gauche, là le sinus à droite. Donc, je vais obtenir que u sera égale à la racine carrée de 2α1 sur l fois 1 sur ω multiplié par le sinus de ω fois β1 plus t. Donc, on peut voir si le résultat... Ah oui, voilà. Regardez bien. Donc, apparemment... Donc, ici, c'est bien un 2 qui vient en bas. Oui. Alors, j'ai recopié cette équation sur le dia suivant. Et là, j'ai effectué la correction. Donc, j'ai oublié d'effectuer la correction avant. On a l'endroit. Voilà. Donc, on obtient... On obtient... Donc, le petit q égale, là, on démontille, la racine carrée de 2α1 sur n. Alors, j'ai mis ω2 parce que l'ω il fait rentrer sous la racine carrée, là. fois le sinus de ω multiplié t plus β. Donc, vous voyez comment... Bon, évidemment, on a utilisé une grosse artillerie, la méthode Hamilton-Jacovi pour résoudre le problème de l'oscillateur harmonique. Oui. Mais bon, en suivant, je dirais, toutes les règles de façon rigoureuse. Et on est dans le plan de théâtre bien, oui. La solution harmonique, hein, de vibrations de l'oscillateur harmonique. C'est rassurant. Alors, maintenant, là, oui. Donc, c'est en fait une première équation, hein, dont on s'est servis, non ? Il y a même deuxièmement qu'on veut convertir, c'est rassurant. Alors, la deuxième équation, c'est quoi ? C'est celle qui permet d'évaluer, hein, j'ai dit, en fait, donc, l'impulsion fait I, comme ceci. Alors, pour y arriver, hein, qu'est-ce que je devrais faire ? Donc, là, je viens en arrière, je vais vous montrer d'où je dois repartir. C'est ici. Je vois que le petit pays, donc, ce sera le petit b, donc, l'impulsion de mon oscillateur harmonique, c'est la dérivée de W par rapport à Q, hein, ici, pour une seule variable. Donc, quand je dérive ceci, par rapport à Q, la solution est trivée, évidemment, hein, parce que ce n'est rien d'autre, mais c'est constant, multiplié par l'intégrante, hein, donc, la dérivée d'une intégrante, c'est égal à l'intégrante. Donc, je vais peut-être écrire, justement, le résultat. Je pense, hein, de petit Q, en fonction du temps T, maintenant, j'ai revient qui fait le petit b, donc, il a dérivée de W par rapport à Q. Ça, c'est l'intégrée partielle, mais comme j'ai qu'une seule variable, hein, c'est, en fait, l'intégrée totale de W par rapport à Q, qui serait égal à quoi ? Eh bien, j'ai lu ceci, hein, ce sera la racine carrée de 2m, alpha 1, multiplié par l'intégrante, donc, sur la racine carrée de 1m, n, om2, plus 2, sur 2 alpha. Donc, ceci, c'est encore égal, hein, alors, je refais passer ce facteur-là dans l'autre, ce sera égal à la racine carrée de 2m, alpha 1, moins, alors, ça va nous faire, l carré, om2, et puis, fois Q2. Alors, le Q2, je vais venir reprendre le résultat qu'on a trouvé. Donc, j'avance, donc, le Q2, c'était ceci, ce sera, 2, alpha 1, sur, m oméga 2, pour le sinus carré, de, oméga 1, t plus 2, ceci, ceci. Donc, je vois qu'il y a une belle simplification, parce que, oméga 2, oméga 2 simplifie, le m carré, le m carré, le m ici, ce qui s'investit, il m'aurait sans défini, que ceci s'est égal à la racine carrée de 2m, alpha 1, que multiplie 1, moins, alors, sin carré, oméga 3, plus bêta 1, maintenant, la racine carrée, ça fait plus carré, hein, mon défini, il m'aurait spécifié à la racine carrée de 2m, 3, alpha 1, multiplié par le cos, de, oméga 3, plus bêta 1. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce que je trouve pour petit p, donc, pour petit p, je trouve que c'est la racine carrée, voilà, falconsinus. Bon, il fallait s'en douter, hein, parce que pour l'oscillateur harmonique, ben, je sais, oui, que la pulsion, là, il y a le q, hein, petit p et le q, hein, bon, c'est quoi petit p ? Si je me trompe, c'est q.t fois n, oui, donc c'est vrai que si j'avais dérivé, hein, mon q, c'est là, j'aurais retrouvé un cos, oui, que j'ai multiplié par n, eh bien, j'aurais trouvé exactement la même solution, ce qui est rationnel. bon, maintenant, dans ce problème-ci, oui, on peut se poser la question suivante, vous savez, il y a des constantes qui interviennent, regardez, il y a la constante alpha-1, il y a la constante bêta-1, donc, qui interviennent dans l'expression du p, et aussi dans l'expression du q, et aussi dans le q, il y a aussi le alpha-1, le bêta-1. Alors, comment déterminer les valeurs de ces constantes-là ? Eh bien, c'est facile, pour les déterminer, on va utiliser l'expression initiale, donc je vais dire, voilà, je vais mettre en t0, par exemple, t égale 0, j'ai que q0, et que je vais spécifier les valeurs de pq, en t égale 0, j'ai que q0, est égale, dans l'article 4 et 2, 2 alpha-1, sur 1 oméga 2, multiplié par le sin, de oméga, sans bêta-1, d'accord ? D'accord ? Moi, j'ai simplement mis que ce 0 là est égale 0 là là, tandis que le p0, lui, p0, sera égal à la racine carrée de 2 alpha-1, multiplié par le cosinus de oméga fois bêta-1. après, je vais définir, je vais montrer comment je vais trouver les valeurs de constantes alpha-1 et bêta-1, je procède de façon suivante, je dis, voilà, si je divise l'élément t0 par l'élément du bas, j'obtiendrai que q0 sur p0 sera égal à la racine de 2 alpha-1 sur m oméga 2, et puis, sur 2m, alpha-1, multiplié par le sin de oméga bêta-1 sur le cosinus oméga bêta-1, donc, ici, regardez, le 2 alpha-1, le 2 alpha-1, donc, ça simplifie, il me reste que, q0 sur p0, alors, ici, en bas, j'ai du m2 oméga 2, donc, je peux le faire repasser, ici, hein, m oméga, comme ceci, soit égal à la tangent de oméga bêta-1, ce qui signifie, hein, que la valeur de bêta-1 sera égal à quoi ? bêta-1 sera égal à t0 oméga, fois l'archéon tangent oméga n fois q0 sur p0 vous voyez comment, en fonction des conditions initiales, donc, la connaissance de q0 ou p0 à la centre égale 0, j'ai pu trouver, déjà, la valeur de bêta-1 bon, pour la valeur de c'est pour la valeur de c'est pour la valeur de alpha-1, parce que quelqu'un voit comment on pourrait procéder pour y arriver rapidement on est léveau carré, on somme on est léveau carré, on somme on va voir que c'est une carré plus du cos carré c'est un petit état, donc je vais bien trouver l'alpha en fonction de q0 ou p0 donc je vais pas le faire, mais si on le faisait, et bien voilà le résultat qu'on obtiendrait alors ici dans les notes il y a une erreur, la barre de fraction donc c'est simplement le p0 carré qui doit être divisé par 2m mais pas ce, c'est pas le cas alors physiquement c'est amusant alors on voit que alpha-1 donc cette fameuse constante qui fixe l'énergie totale du système mécanique est égale à p0 carré sur la raison ça c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique où temps égale 0 lorsque son impression initiale vaut p0 et l'élongation vaut q0 on retrouve un résultat qui est tout à fait tout à fait attendu et ici par exemple on voit que si on prend des conditions initiales je sentais que temps t égale 0 oui le q0 est égal à 0 le q0 est égal à 0 c'est-à-dire mon oscillateur harmonique part de sa position du centre si ceci égale 0 je trouve que bêta 1 égale 0 et bêta 1 égale 0 ici et je retrouve la solution j'ai l'habitude donc je prépare le monde d'un déphasage grâce à cette relève vu que quand le temps t était une variable cyclique dans l'hamiltonien on pouvait procéder à une méthode séparation de variables supposons maintenant que l'hamiltonien ne dépend pas de la variable q1 d'accord ? q1 donc euh... voilà vous voyez l'hamiltonien ne dépend pas de q1 il dépend plus de t non plus le t on a oublié ah là là j'ai oublié enfin j'ai effacé l'équation d'hamilton Jacobi réduite mais je vous rappelle c'est l'équation h de q dv partielle w par rapport à q simplement égale alpha donc si l'hamiltonien ne dépend pas d'accord de la variable q1 mais on sait bien que dans ce cas-là donc le petit p point g i qui est égal à la moins dérivée de h par rapport à qi si je regarde et moins et 1 c'est dérivée de h par rapport à q1 donc pour le h il ne dépend pas de la variable q1 ceci est égal à 0 ça implique évidemment que le p1 c'est égal à une constante que j'appelais gamma donc j'appelais gamma là puis il vient évidemment dw dq2 dw dqf égale alpha ce que j'ai dit on va procéder à la méthode de séparation de variable comme auparavant et la variable de séparation ce sera gamma dans ce cas-ci tout à l'heure vous m'appeliez c'était alpha 1 alors voilà je dis voilà ma fonction génératrice j'ai des composants de fonctions une qui ne dépend que de la variable q1 et bon de toutes les constantes et l'autre w' qui dépend de toutes les variables sont de q1 et des constantes alors j'injecte maintenant w d'accord dans l'équation de Milton Jacobi réduit et celle-ci devient égal à quoi ? bon ça c'est ce que j'ai sur le tableau aussi en fait oui oui j'ai aussi que bon via les équations classiques un p1 est égal à la dérive w par rapport q1 alors si je dérive w par rapport q1 je vois que je ne vois dérivé que w donc je dis voilà ça c'est égal à la dérive w par rapport q1 et c'est égal à gamma donc je vois que ceci ce n'est plus une équation pour des exemples partiels c'est une équation différentielle d'ordre 1 qui est aussi moins intégrale en effet je trouve tout simplement que w est égal à gamma fois q1 d'accord ? donc w est égal à gamma fois q1 donc j'ai déjà cette solution-ci et puis donc w devient égal à w' plus gamma q1 et si je réagite maintenant 246 en 242 et bien l'équation cette équation-ci va se réduire de façon suivante je vais dire c'est un newtonien qui dépend q2 qf ensuite gamma ensuite la dérivée de w par rapport à q2 la dérivée par rapport à q2 c'est la dérivée de w' par rapport à q2 puisque d w' par rapport à qf égale alpha a donc je trouve qu'effectivement je je trouve qu'effectivement je reobtiens maintenant une équation d'admittent réduite d'une variable en fait vu que le w' qui intervient là ne fait plus intervenir f moins une coordonnée qu'un autre j'ai je rappelle tout à l'heure la similitude quand c'était pas q1 qui était une variable cyclique mais le temps t ici on avait trouvé quelque chose du genre que s0 était égale à moins alpha fois t toujours pareil bon maintenant supposons on a vu que donc je peux procéder comme ça de part en part avec je dirais les méthodes de séparation de variable si par exemple mon Hamiltonien présentait f moins une variable cyclique donc supposer maintenant que mon Hamiltonien ne dépend pas du q2 q3 jusqu'e qf mais qui ne dépendent que du q1 et bien on montrerait en procédant de la même façon alors que je définirais une fonction w qui est une somme de i égale à 1 gcf de w i où vous voyez la première fonction c'est w1 q1 alpha et les autres puisque ce sont toutes des variables cycliques ce serait la somme d'accord ? et donc je viens de réinjecter ceci dans l'équation d'Amilton j'ai commis qui est ici présentée qu'est-ce que j'obtiendrai ? j'obtiendrai tout simplement h lors de q1 qui est la seule variante qui n'est pas cyclique puis alors là c'est d'accord que j'avais déclaré w par rapport q1 puis w par rapport q2 w par rapport qf égale alpha d'un 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 des variables cycliques, je pourrais procéder, vous voyez, la méthode de séparation variable et réduire les difficultés du problème pour résoudre l'équation de Hamilton Jacobi-Réguet. Donc là, ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, existe-t-il d'autres cas où je peux encore réduire, je disais, la difficulté de résoudre l'équation de Hamilton Jacobi-Réguet ? Eh bien, la réponse, elle est oui. Chaque fois que, dans le Newtonian général, celui-ci, chaque fois que je vois apparaître, par exemple, pour une variable, supposons un variable J, donc la variable J qui apparaît, donc c'est QJ, mais groupée avec PJ sous la forme d'une fonction, mais dans laquelle il n'intervient aucune autre variable. Donc, il ne faut pas qu'il y ait intervient un atom du Q1, Q2 différent. Et là, non plus du P1, P2. Donc, il n'y a plus que du QJ, PJ. Eh bien, dans ce cas-là, je peux aussi procéder une méthode de séparation de l'article. Alors, comment ? Eh bien, regardez-y. La façon suivante. Donc, si je vois apparaître, dans mon Newtonian, groupée du QJ et du PJ, alors, je pose que la fonction génératrice W, c'est égale à WJ, QJα, plus W'QIα, où le W' dépend de toutes les variables autres que la JN. Tandis que dans celle-ci, il n'intervient que la JN. Alors, voilà, le Hamiltonian se présente sous la forme suivante. Alors, j'aurai ici tout d'abord les QI avec les dw' d'QI, comme d'habitude, parce que j'ai remplacé W par cette fonction-ci. Donc, lorsque je dérive par rapport à QI, il ne me restera que dw' par rapport à QI. Et ensuite, j'ai dit, ben, pour la variable JN, elle apparaît sous la forme d'une fonction, où intervient du QJ et du PJ. Mais le PJ, c'est la dérivée de W par rapport à QJ. Mais, QJ n'intervient qu'ici. Donc là, je vois apparaître de WJ par rapport à QJ. Alors, c'est ici qu'il faut bien comprendre la façon suivante. C'est que si on est dans ce cas de figure, on va dire, mais attendez, ceci, ça dépend de toutes les variables autres que la JN. Et là, ça ne dépend que de la variable, la JN variable. Or, toutes ces variables sont indépendantes. Donc, pour que je puisse avoir l'égalité, il faut que je puisse dire, voilà, que la fonction de QJ dérivée de WJ par rapport à QJ est égale à une fonction qui va faire intervenir le QI. Le DW' par rapport à QI. Et ensuite, quoi encore ? Eh bien, le bref à 1. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je me dis, mais là, j'ai une fonction dans laquelle je n'ai que du QJ. Et là, j'ai toutes sortes du QJ. Mais pour que ce soit égal, toujours, 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 la seule façon d'y arriver, c'est de poser que cette quantité soit égale à une constante. Oui. D'accord ? Et donc, cette constante, je crois que je vais l'appeler, je vais l'appeler alpha J. Donc, je dis, voilà, il suffit que ceci soit égal à alpha J. Ceci égal à alpha J, ceci égal à alpha J. Et je vois que, tiens, encore une fois, j'ai procédé à une séparation de la variable QJ des autres variables. Alors, ceci, hein, comme il n'y a qu'une seule variable, ce n'est plus une équation dérivée partielle, mais c'est bien une équation différentielle. qui, par quadrature, va pouvoir être intégrée, je dirais, par simple primitive, d'une fonction des variables. Et l'autre, ben, je verrai si je ne peux pas encore procéder, de part en part, je dirai à la séparation de la variable. Donc, voilà comment on fait. Alors, ceci m'amène, je pense, à considérer des exemples, pour bien vous les montrer, pour bien vous les montrer. Alors, tout d'abord, deux petits mots. Donc, la résolution de l'équation de Hamilton-Jacobi, oui, bon, elle va dépendre, évidemment, du problème mécanique qui est posé. Il y a des problèmes mécaniques qui sont insolubles. Un bel exemple, c'est le problème des trois corps. Donc, on prend trois masses et on essaie de trouver des solutions dynamiques à ce problème-là. et on peut imaginer, donc, beaucoup de physiciens se sont déjà cassés la terre, essayer de trouver des transformations de la variable canonique qui puissent amener, je dirais, à des solutions simples à ce problème-là. Il n'y en a pas. Oui, on n'y arrive pas. Donc, sinon, on prend, par exemple, le problème d'un champ à force centrale, oui, donc, ce qu'on rend compte dans le cas de la gravité, dans le cas d'un champ magnétique généré par une simple partie plus chargée, oui. Et bien, dans ce cas-là, on peut démontrer, en fait, oui, puis on va le voir, que si on utilise, oui, des coordonnées, oui, soit de sphérie, pour le cas de trois dimensions, soit des coordonnées polaires, oui, pour le cas de deux dimensions, et bien, qu'on peut procéder, je dirais, à la méthode de séparation de variable. Si, par contre, là, vous voyez, vous prenez ces deux problèmes-là, par choix des coordonnées cartésiennes, vous n'allez jamais pouvoir procéder à la méthode de séparation de variable. Donc, il y a un problème mécanique qui doit bien se poser, et ensuite, faire le bon choix des coordonnées pour pouvoir procéder à la méthode de séparation de variable. Alors, le premier exemple que je prends, c'est le problème d'un champ central, où je suppose que, bon, je sais bien que si j'ai, par exemple, une masse, et puis une particule tesse qui tourne autour d'elle, mais je sais qu'en fait, la trajectoire de ma particule, elle va avoir lieu dans un peu, oui. Donc, je considère ceci déjà comme une donnée, a priori. Donc, bon, je ne sais pas, je dirais, via le code mécanique, que dans ce cas-là, le problème peut être énoncé dans un plan. Et tout à l'heure, oui, je veux remettre cette connaissance du problème, je veux dire, tiens, je ne sais pas, je vais traiter ce cas-là aussi en dimension, et voir qu'est-ce que j'obtiens comme solution. Évidemment, on va retrouver la même solution. Tout d'abord, je suppose que ma particule, donc, est en orbite autour d'une autre, de masse m, dans un champ de force centrale. Alors, quelle est tout d'abord l'expression de Lagrangère ? Bon, ben, Lagrangère, c'est mv carré, oui, moins v. V est le potentiel dont dérive la force, éventuellement la force de gravité, il y a une force électromagnétique. Alors, le v carré, on est d'accord, pour coordonnées polaires, oui, ce n'est rien d'autre, hein, v carré, c'est r pointé carré plus r theta pointé, le tout au carré. Oui, est-ce que quelqu'un a un problème avec ceci ? Bien, ici, j'ai mis du phi pointé. Quelqu'un a un problème avec ceci ? Non, je veux dire, vous l'avez déjà fait cent mille fois. Alors, maintenant, on va devoir calculer l'homme et tonien, ensuite écrire l'équation d'Hamilton-Jacobi. Et ça, je vais peut-être le faire ici un jour. Donc, pour écrire l'Hamiltonien, ben, tout d'abord, je devrais pouvoir définir, je devrais que je définisse mes impulsions canoniques. Donc, ils seront p, r et p, phi. Donc, on est d'accord que p, r, ce n'est rien d'autre que la dérivée partielle de Lagrangère par rapport à r pointé. OK ? Donc, je trouve que ceci, c'est égal, lorsque je dérive par rapport à r pointé, ça me fera n demi fois 2r pointé, ça me fait m fois r pointé. Je retrouve bien que c'est une impulsion au sens classique. Ensuite, le p, phi, c'est la deuxième impulsion en canonique. C'est la dérivée de grand n par rapport à phi pointé. Alors, à quoi est-elle égal ? Ben, c'est m demi fois r carré fois 2 phi pointé. Donc, ça me fait, en définitive, du m r carré fois phi pointé. Et je trouve que ceci, c'est bien le moment angulaire, enfin, c'est le moment angulaire de la particule, autour de l'axe verticale. C'est m r fois r qui pointé, r qui pointé, c'est bien la vitesse. Donc, l'expression de Lagrangère, H, c'est le p, i, q pointé, i, moins le Lagrangère. Alors, p, i, q pointé, i, ce sera p, r fois r pointé. Ça va en faire m r pointé. Puis, plus p, phi fois phi pointé. Donc, ça va en faire plus m r carré fois phi pointé carré. Moins de Lagrangère. Moins de Lagrangère, moins. Alors, vous voyez, moins m r pointé carré demi. Donc, ici, il ne va en rester qu'un seul demi. Et puis, moins m demi fois r carré phi pointé carré. Donc, ici, il ne va en rester qu'un demi. Et puis, moins, moins v, r, ça me fait plus v, r. Donc, voilà ce que je trouve dans la Lagrangère de Lagrangère. Mais Lagrangère, je veux expliciter en termes des coordonnées canoniques. P, r, t, phi, r, et phi. Alors, ici, je vois que, tiens, le r pointé, ce n'est rien d'autre que p, r, sur m, et le phi pointé, ce n'est rien d'autre que p, phi, sur m, r, 2. Qui vient de l'expression de la Lagrangère devient égale à h égale m demi. Alors, il faut r pointé carré, donc, ça va nous faire p, r carré sur du m2. Alors, m2 va s'amplifier dans ce n-là. On fait plus, c, m, r, 2, demi, fois phi pointé carré, ça va nous faire p, phi carré, divisé par du m2, r, 2, r, 4, du m2, r, 4. Donc, ici, si je ne veux pas faire le m2, r, comme ceci, et ensuite, plus v2, r. Donc, voilà, on vérifie. Donc, j'ai bien que c'est 1 sur 2 m pour p, r carré, plus p, phi carré sur r2, plus v2, r. D'accord ? Et maintenant, je suis prêt à écrire les boissons de Hamilton de Jacobi-Réduite. Donc, qu'est-ce que je fais, les boissons de Hamilton de Jacobi-Réduite, hein ? C'est de venir remplacer ceci, le pn, par la dérivée de w par rapport à dr, ceci par la dérivée de w par rapport à phi, puis de dire que ceci, c'est égal à la constante alpha a. Si, donc c'est 1 sur 2 m, d w dm carré, plus 1 sur l2, fois d w df carré, plus dm, r, r. Vous êtes d'accord ? Alors, on regarde cette évaluation de Hamilton de Jacobi-Réduite, quoi, et puis on constate immédiatement, vous voyez, que la variable phi n'apparaît pas là. Donc, phi est une variable cyclique. Donc, on peut procéder à la séparation de la variable phi, en posant quoi ? Parce que w est égal à w phi qui dépend de phi, plus w2 de r. Alors, si la variable phi n'apparaît pas là-dedans, hein ? On sait bien que, donc, le Hamiltonien ne dépend pas de phi. Donc, ça veut dire, lorsque je dérive mon Hamiltonien par rapport à phi, comme ceci, hein ? C'est égal à zéro. Et ça, je sais que si je mets le signe moins devant, que ça, ce n'est rien d'autre que pphi pointé. Hein ? C'est-à-dire qu'un Hamilton. C'est-à-dire qu'un Hamilton me dit que pphi pointé égale moins la dérivée de l'âge par rapport à phi, c'est égal à zéro. Ça veut dire que pphi est égal à une constante. Vous voyez ? Donc, si pphi est égal à une constante, je dis, ben voilà, supposons que pphi est égal à alpha sur. D'accord ? Donc, je trouve donc que pphi est égal à alpha sur. Bon, par ailleurs, je sais que quoi ? je sais que pphi, c'est égal à la dérivée de w par rapport à phi. Ouais ? Donc, ceci est un très bien doux. Pphi est égal à w par rapport à... C'est-à-dire ? Ouais ? Ça partait de cette relation-là. Et ceci, c'est égal à alpha phi. Alors, lorsque je dérive w par rapport à phi, quand je dérive w par rapport à phi, il me reste mon w phi. Ceci, c'est égal à zéro. Donc, ici, je mets w phi. Et j'en tiens ici, enfin, ce qui n'est pas une dérivée partielle, mais une dérivée, enfin, une différentielle. Donc, de là, je peux directement déduire que quoi ? Bon, ceci fait un peu comme ça. Je déduis tout simplement que l'alpha phi, hein ? C'est égal à alpha phi par phi. Hein ? Par phi. D'accord ? Et c'est pourquoi, vous voyez ici, à par ailleurs, alpha phi par phi. Maintenant, je dois injecter, donc, je vous montre cette solution dans l'équation de Hamilton-Jacobut VIII. Et alors, je vois que d w d phi, hein ? Ben, ça, ça ne sera rien d'autre qu'alpha phi. Donc, ceci, hein ? Quand je dérive w par rapport à phi, le phi n'a qu'il me demande bien là, il va me rester alpha phi. Donc, ici, je vais obtenir d alpha phi sur r carré. Et ici, le d w dr, quand je dérive w par rapport à r, c'est la même fois du w2. Oui ? Donc, l'équation de Hamilton-Jacobut VIII devient, ceci, 1 sur 2m d w2 dr carré plus alpha phi carré plus r carré égale alpha. Alors, là, je me retrouve, là, oui, avec une équation au dérivé partiel, qui n'en est plus une. C'est aussi une équation différentielle, puisque je n'ai plus qu'une seule variable, qui est la variable 1. Et ça, c'est directement intégral. Alors, comment je fais ? Regardez bien. En fait, je refais passer mon v dr à droite, puis je multiplie par 2m à droite, puis je fais repasser mon alpha phi carré sur r2 à droite, puis je prends la racine carré, et puis j'intègre, et j'obtiens mon w2. Donc, le d w2 dr, ce sera la racine carré de, donc, alpha 1 moins v fois 2m moins alpha phi carré carré. Donc, ça, c'est facilement intégral. Donc, voilà ce que j'obtiens, que le w, c'est ceci plus alpha phi. Pas de problème jusque-là ? Ça, c'est extrêmement simple. Il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de calculs, beaucoup d'équations, mais il n'y a rien de compliqué. Alors, maintenant, donc, regardons bien. Donc, je repars du résultat trouvé, il est levé. Et alors, je reprends le résultat qui vient d'ici. Donc, c'est, vous voyez, le Q'1 égale T plus bêta prime 1, et qui est aussi le Q'1 égale à la dérivé de ce modèle par rapport à alpha 1, vu que alpha prime 1 égale à alpha 1. Et alors, lorsque I est différent de 1, ben, j'ai ici que Q'I est égale à bêta prime I, et que Q prime I, hein, c'est aussi égale à la dérivé de W'n par rapport à alpha prime 1. Donc, de cette relation-ci, je dis que T plus bêta 1 égale DW, ben, dérivé de W'n par rapport à alpha 1, donc je dois dériver ceci par rapport à alpha 1. Alors, c'est égale à quoi ? Eh bien, c'est comme tout à l'heure, hein, si je dérive ceci par rapport à alpha 1, ça me fait 0, si je dérive cela par rapport à alpha 1, alpha 1, c'est donc faire d'abord 1 demi, fois 1 sur la racine carrée de 2m fois alpha 1 moins 2m, etc. Et puis, je dois remultiplier par 2m. Par 2m. Si bien que le 1 demi et le 2m me laissent un seuil d'n, nombre là, c'est ce que j'obtiens. Alors, le bêta phi, lui, donc il intervient là, mais je n'ai qu'une seule, deuxième variable, là. Bêta phi, c'est la dérivée de W par rapport alpha phi. Et vous voyez que l'alpha phi intervient là-dedans, et il intervient là. Bon, si bien que lorsque je dérive par rapport à alpha phi, ça c'est trivial. Et la première, ben, c'est comme tout à l'heure, hein, ça va me faire 1 demi sur la racine carrée de 2m fois 1 moins v, moins alpha phi carrée sur 2. Et ensuite, je dois redériver ceci par alpha phi, ça va me faire du moins, alors fois du 2, alpha phi fois 1 sur r carrée. Vous voyez ? Alors, à partir d'ici, hein, j'ai deux équations, deux premières équations, en fait, là, oui, qui vont me permettre, la première, je vois très bien, qu'elle va me donner la dépendance de r en fonction du temps t, donc pour, je dirais, l'orbite de la planète du Soleil, si vous voulez. Donc, c'est la dépendance de la distance radiaire, en fait, en fonction du temps t. Et ma deuxième équation, qui est alpha-chirronique phi, et cette fois-ci, le terme en fonction du tgv tl va me donner, évidemment, l'équation de l'orbite elle-même, oui, donc le phi en fonction de r, oui. Et donc, ces deux équations-ci nous permettent de résoudre le problème, je dirais, de façon complète. Bon, on peut passer beaucoup plus de temps encore à discuter des conditions initiales qu'on en refixe ici, le constant, le bêta 1, le pha 1, etc. Mais bon, on le fait tout à l'heure, c'est exactement la même démarche, je veux dire, ça prendra un terme de ce que je veux faire, donc je ne préfère pas le faire. Donc, il me reste quelques minutes pour voir l'ordre. L'exemple nous revient. Alors, ici, je vais aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ma problème, mais ici, je ne suppose pas que je sais, a priori, que l'orbite d'une planète autour du Soleil se fait dans un plan. Je ne sais rien du tout. Alors, ben, j'ai écrit de Lagrangian, d'accord, de ces particules-ci en coordonnées sphériques. Alors, le v², cette fois-ci, c'est évidemment encore du r.t² plus du rθ.t, le tout au carré, et puis c'est plus rsinθ fois phi.t, le tout au carré. A partir de cette expression-ci, comme tout à l'heure, je vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Je définis pr, pθ, pφ comme étant égale toujours à la galerie partielle de l par rapport à r.t, θ pointé, phi pointé. Je trouve les expressions. Puis, je remplace, donc je dis, le h c'est égal au pI, q pointé, i moins r. Donc, les pR, r pointé, plus phi, phi pointé, pt9, θ pointé. Et puis, je viens remplacer là-dedans les r pointé, les phi pointé, les θ pointé, en fonction des pR, de phi et de θ. Et qu'est-ce que j'obtiens ? L'expression de Hamiltonien. Donc, qui dépend en fait des pI et des qI. Là aussi, encore, je me dis, ah tiens, génial, ça ne dépend pas de la coordonnée quoi ? phi. Donc, phi est une variable, c'est pas grave. Donc, phi est une variable. Donc, en fait, tout d'abord, là, apparemment, j'écris directement des équations, des équations avec Hamilton-Jacobin. Donc, simplement, le pR devient dW, pθ, dW, dθ, pφ, dW, dφ. Alors, je remarque, tiens, la coordonnée phi, qui est une équation récyclique, donc séparable. Je récris donc, vous voyez, la fonction W, qui dépend en principe de Rθφ, sous la forme suivante, une fonction. Et les autres variables, dans une autre fonction. Alors, le Wφ, comme tout à l'heure, ce sera égal à αφφ. Et ensuite, le W, je vais remplacer là-dedans. Par exemple, ici, quand je dérive par rapport à R, ceci fera 0. Donc, va intégrer du W'. Là, quand je dérive par rapport à θ, va intégrer un peu du W'. Et le W sur dWφ, comme Wφ, c'est égal à αφφφ. Ça me fera du αφφ au carré, tout simplement. Et alors, j'obtiens, retiens une fonction dans laquelle il n'apparaît pas que deux variables. R et 2 variables. OK ? Bon. Donc, voilà, c'est la nouvelle forme de l'équation Rθ. Et alors, c'est ici, là, qu'on va faire usage d'une propriété qu'on a vue tout à l'heure. Je vous ai dit, tiens, si jamais vous avez une fonction, c'est celle qui est entre les conches ici, dans lequel intervient ici, en l'occurrence, la variable θ et pθ. Mais pθ, c'est dW' par rapport à dθ, oui. Et bien, alors, je peux procéder à une séparation des variables. Parce que ceci ne dépend que de θ, et tout le reste dépend de R. Donc, voilà comment je fais. Je pose W' comme étant égal à une fonction qui dépend là que de R que de θ. Donc, le W' ici va devenir un WR, bien entendu. Et là, le W' va devenir un Wθ. Alors, je pose que ceci qui est entrecroché est égal à une constante, enfin θ². Et puis le reste, je viens remplacer ceci par, c'est constant, non ? L'autre, c'est 1 sur 2N, qui est W dF dF², plus αθ²² sur E, plus V, égale E. Et je me retrouve avec deux équations différentielles d'ordre basse. Ce ne sont plus des équations derivées par C, mais des équations différentielles, pour lesquelles je vais pouvoir procéder par quadrature, par primitive, et trouver une solution. Donc, vous voyez que, ici, je fais passer ceci à droite, puis je prends la raison de carré, puis j'intègre. Ici, c'est pareil. Donc, je fais passer les deux côtés. Le 2N est ceci. Je prends la raison de carré, j'intègre. Alors, ceci va me donner, bien entendu, la dépendance de R, en fonction du temps T, comme tout à l'heure. Et l'autre va me donner la dépendance de Φ, en fonction de R, du temps T et de θ. Donc, voilà, en fait, la solution que j'ai montré. Bon, on voit, c'est quand même chouette, qu'il est possible, quand on a des problèmes avec des équations d'un Newton très compliqué, eh bien, de penser à pouvoir les réduire. Et pour y arriver, eh bien, on procède, comme à l'internet, j'ai proposé mon suggéré, c'est de se dire, tiens, effectuons un changement de transformation des coordonnées, telle que nouvelle Hamilton est égale à zéro. Toutes mes impressions sont égales à zéro. Toutes les coordonnées de l'anomique sont aussi égales des constantes. Et, je veux dire, les impressions sont égales aussi. Et la difficulté, elle est déplacée dans la résolution. d'une équation d'une équation partielle, qui est appelée l'équation de Newton-Jacques-Henri. Mais là, on a vu, il y a plein de trucs pour y arriver. D'abord, le bon choix des coordonnées. Ensuite, de repérer des variables cycliques, ou des fonctions où n'apparaissent qu'une variable et son impulsion canonique, et procéder à la méthode de séparation de variables. Et puis, on arrive aux solutions. C'est pas ainsi, en fait, que les physiciens qui font de la mécanique, je dirais, céleste, quoi, procèdent. C'est par ces méthodes. OK. Et... ...